Et c'est là à tous un nouvel vidéo sur The Hunter Call of the Wild et aujourd'hui on discute un petit peu de la nouvelle mage qui est sortie en même temps que le nouveau DLC Assorted Sidearm Pack donc le DLC qui rajoute trois nouveaux pistolets un 10 mm un Col 45 et un pistolet à 243 donc pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à aller voir ma vidéo elle s'affiche à haut à droite de votre écran. Cette mise à jour et ce DLC a été déployé en même temps donc sur PC et sur console et je vois trop souvent la question passer mais lorsqu'un DLC sort avec une mage vous avez forcément la mage même si vous ne prenez pas le DLC bien sûr. Donc le patch note n'est pas très conséquent bon il y a quand même pas mal de correction de bug mais je vais vous donner dans cette vidéo les éléments qui sont pour moi les plus importants à vous faire remonter. Et pour ceux qui le souhaitent vous pouvez aller voir dans la description vous avez un lien vers le site internet nevisis.fr vers mon site internet pour pouvoir consulter l'ensemble du patch note qui a été traduit par Sniffy un modérateur du discord donc merci beaucoup à lui. Donc voilà n'hésitez pas à aller voir le patch note complet dans la description. Alors pour commencer on va pouvoir enfin s'enfoncer un peu plus loin dans les lacs et les bords de rizière pour pouvoir placer des affuits d'eau un peu plus loin de la berge parce que c'est vrai que sur certains endroits sur Réventoulis notamment on ne pouvait pas poser les affûts d'eau à plus de 30 cm de la berge parce que on n'arrivait pas à le poser plus loin. Donc là maintenant normalement ça y est c'est corrigé on va pouvoir sortir un peu le cul des roses et surtout le cul des roseaux et pouvoir placer les affûts un peu plus loin dans la flotte pour pouvoir tirer plus facilement les oiseaux. En parlant d'oiseaux également tous les chasseurs de petits gibiers et notamment de gibiers d'eau les cartouches à les grenailles ont été retravaillées c'est à dire que maintenant les plombs vont aller beaucoup plus vite ce qui fait que en théorie ça doit être un peu plus facile de tirer les oiseaux en l'air et on va devoir peut-être un peu moins compenser la distance par rapport aux oiseaux donc n'hésitez pas à me faire un retour là dessus dans les commentaires nous on testera ça en live. Grosse nouveauté aussi la map Silver Ridge Peak a été reset complètement donc qu'est ce que ça veut dire un reset c'est à dire que votre population que vous aviez sur la map a disparu elle était remplacée par une nouvelle c'est à dire que les fourrures que vous aviez il n'y en a plus si vous aviez un diamant vous n'avez pas réussi à tuer il ne sera peut-être plus là mais par contre du coup avec le reset vous allez avoir sûrement des nouvelles fourrures et des nouveaux diamants et avec cette mage là également ce qui vient ce qui vient aussi c'est un reset complet de toutes vos zones c'est à dire que toutes les zones de passage que vous avez trouvé sur cette map là ont été reset c'est à dire qu'il va falloir de nouveau recommencer et refaire toute la map afin de retrouver les nouvelles zones de passage pour tous les animaux donc là on est habitué c'était la dernière map qui restait à reset toutes les autres maps de the intercourse wild ont été reset donc là normalement ça y est ça ne devrait plus bouger on devrait plus avoir encore deux reset sur les maps pendant un petit moment du moins j'espère donc ceux qui ont farm l'ours noir pour pouvoir avoir le great one ours noir normalement ça n'a pas affecté votre farm du moins j'espère enfin là c'est sur le papier c'est ce qu'ils nous ont dit enfin ça n'a pas affecté votre farm plus ou moins quoi étant donné que vous n'avez plus les mêmes zones il va falloir retrouver les zones etc etc mais normalement votre farm au niveau des animaux tués n'a pas changé après ce qu'ils disent sur le papier bon je vais bien leur croire mais bon après à chaque fois on s'est déjà aperçu que ben c'était pas forcément ça donc désolé à ceux qui qui ont farm le great one ours noir sur silver et speak mais il faudra peut-être recommencer donc n'hésitez pas ceux qui ont farm le great one sur silver donc ceux qui ont farm l'ours noir à me dire si ça a bien changé ou pas ou si ou si ou si il faut tout recommencer quoi mais bon déjà ce qui est sûr c'est qu'il va falloir que vous retravailler tout votre setup parce que ben ça a changé donc les horaires aussi ont changé certaines horaires ont changé je ferai sûrement une vidéo là dessus toutes les vidéos des horaires qui ont changé sur les autres maps vont être faites aussi donc là j'y travaille donc voilà c'est la grosse nouveauté de cette mage c'est le reset de silver et speak il fallait s'y attendre mais bon c'est c'est vrai qu'on l'a su vraiment au dernier moment qu'ils allaient reset cette map là maintenant quoi ça aurait été bien d'être tenu au courant un petit peu avant le colonne de virginie et sur mississippi la crasse au prix réserve et le gareau aïe d'or sur eventulicost a été reset également et l'argent que l'on se faisait avec le gareau aïe d'or qui était buggé donc ça a été rectifié donc là maintenant on se fait beaucoup moins d'argent avec le gareau aïe d'or par rapport à avant des corrections aussi également au niveau des oiseaux qui tournaient en rond qui mettaient 30 ans ou qui ne se posaient pas du tout donc ça normalement ça a été corrigé pareil pour les coyotes et les renards qui tournaient en rond on a l'impression qu'ils chassaient leur queue c'était assez marrant à voir normalement ça aussi ça a été corrigé donc ça c'est pareil des petites corrections par ci par là correction du viseur du télémètre de l'arc aussi qui normalement maintenant ça fonctionne correctement et d'autres corrections de bug et de crash mais également aussi la nouveauté c'est les modifications des stats pour la 30 06 et la 308 donc les stats ont été légèrement modifiées surtout au niveau de la 30 06 pour être revu à la hausse pour faire en sorte que la balle de 30 06 soit plus puissante que la 308 et aussi plus puissante que la 300 voilà donc si on prend la balle polymère donc avant la 30 06 est tapé à 40 elle est passée en 45 en pénétration et elle était de 11 à 13 à l'expansion c'est à dire que là la balle de 30 06 va être beaucoup plus puissante que la balle de 308 alors qu'avant elle était plus faible donc on va de nouveau avoir ben la 308 avant est tapé beaucoup ce qui fait que maintenant la 30 06 est supérieure à la 308 c'est à dire que maintenant la 30 06 à mon avis elle va être beaucoup plus intéressante à utiliser étant donné que sa pénétration est supérieure si on compare par rapport à la 300 la 300 pénètre beaucoup moins c'est à dire que là la balle de 30 06 fait des gros dégâts en pénétration mais par contre elle a quand même une expansion forcément un peu plus réduite donc si on parle de stats pure et dure en fait on s'aperçoit que la 30 06 a une pénétration beaucoup plus élevée que ce soit par rapport à la 300 et par rapport à la 308 alors pourquoi est-ce qu'ils ont mis aussi pété que ça je sais pas mais par contre ce que je trouve aussi étrange c'est qu'ils ont changé les stats on voit très bien que la polymère est plus puissante en termes de pénétration que la 300 mais par contre les classes ne bougent pas c'est à dire que la 30 06 reste en 4,8 et ne passe pas en 4,9 quoi parce que tant donné qu'elle est plus puissante moi pour moi c'est une cartouche qui serait très très bien pour les classes neufs d'animaux quoi bon c'est sûr que la 30 06 était peut-être un peu plus puissante que la 308 mais là du coup elle est encore plus puissante que la 300 en termes de juste polymère après si on regarde sur les têtes molles c'est différent si on regarde au niveau des têtes molles donc là par contre la 300 reste quand même supérieure par rapport à la 30 06 et à la 308 donc c'est à dire que la 300 va faire beaucoup plus de dégâts lors de l'impact donc à l'intérieur et ça va faire beaucoup plus de dégâts mais par contre vous n'allez pas pouvoir viser correctement un organe vital voilà donc si vous voulez faire double poumon avec des balles à tête molle c'est plus compliqué que de le faire avec des balles à tête polymère après ça dépend en fait de la distance que vous tirez il va falloir plutôt privilégier des balles à tête polymère si vous tirez de loin à plus de 150 mètres 200 mètres et si vous tirez de plus près plutôt et si vous tirez de près plutôt privilégier les têtes molles parce qu'au moins si vous tapez dans les poumons à l'étang de près vous allez faire des dégâts monstrueux et l'animal va pas aller bien loin donc voilà ils ont revient un petit peu le calibre de 30 06 après ça ça reste des stats je pense qu'il va vraiment falloir refaire des compars par rapport à avant comment c'était mais voilà n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous vous sentez une réelle différence maintenant lorsque vous utilisez la 30 06 est-ce qu'elle tape plus que la 308 déjà que la 308 est tapée pas mal là maintenant voilà donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez maintenant de la 30 06 si vous sentez vraiment une réelle différence par rapport à avant parce que c'est arrivé que des fois il change les choses et au final c'était pire qu'avant on commence à les connaître on commence à les connaître bref merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous aura été utile j'espère que vous avez appris des choses donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi ce que vous pensez de cette mage est-ce qu'elle est suffisante est-ce qu'il y a encore des bugs à corriger je ne sais même pas pourquoi je demande ça parce que c'est sûr qu'il y a toujours des bugs à corriger maintenant que le gameplay a l'air d'être assez stable il faudrait vraiment qu'il s'attaque maintenant à bosser le multijoueur il faut vraiment qu'il fasse un multijoueur de qualité parce que c'est le seul truc encore qu'il leur reste pour pouvoir vraiment concurrencer les autres jeux qui sont sortis notamment Way of the Hunter dont le multi était vraiment pas très stable donc là il faut vraiment qu'il se concentre sur le multijoueur avant de sortir des DLC à la con comme le DLC qui nous ont sorti récemment avec les armes de poing voilà c'est un petit peu mon avis là-dessus bref voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à laisser un pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine allez ciao 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 ciao